donc vous n'arriverez pas à protéger vos hydralisques contre un protos il a assez peu d'unités qui tirent à distance il en a quand il a des colosses ça devient un problème pour vous donc il a assez peu d'unités qui tirent à distance vos hydralisques vous pouvez les protéger par des rideaux de zergling ou de roach contre Terran il n'y a rien qui empêchera le Terran de tirer sur vos hydralisques rien de rien de rien donc ne jouez pas hydralisques contre Terran c'est des unités qui sont trop faibles et qui vont mourir trop vite des unités qui marchent bien contre Terran s'il y a des marines c'est les banlings s'il y a des maraudeurs les zerglings et s'il y a n'importe quoi d'autre quasiment sauf des banshee évidemment des roachs jouer roach contre Terran vous allez avoir du mal à faire des dégâts le but des roachs c'est pas vraiment de faire des dégâts mais vous allez réussir à bien tenir avoir des unités qui survivent relativement longtemps et derrière vous allez pouvoir voir vos vraies unités qui font vraiment des dégâts qui vont pouvoir s'exprimer comme ici par exemple les banlings si ça c'est une armée avec une trentaine 25 30 roachs et ça de banling les roachs viennent devant les banlings viennent derrière tout le monde tire sur les roachs c'est la fête du slip et normalement c'est une victoire relativement facile donc là always attack ce que je déconseille de faire n'attaquez pas votre adversaire et là très clairement les banlings n'ont détruit que 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 des torts ils ont détruit trois peut-être la cible ce qui font vraiment les dégâts c'est ces marines la cible très importante ce qu'il fallait tuer c'était les marines c'est pas les torts donc dans ce genre de situation vous faites bouton droit sur un marines quelque part dans le dos et normalement vos banlings vont se débrouiller si vous arrivez à faire en sorte que vous bénignez une direction différente c'est encore mieux par derrière c'est exceptionnel et vous allez bientôt revoir exactement le même combat mais dans le bon ordre c'est vrai que les erglings qui tapent bien sur les marines et les torts qui font un peu de la figuration et vous allez voir ça va se passer directement ce qu'on peut dire de ways c'est que il a le bon sens du jeu il a il a fait majoritairement des drones en début de partie il a fait des mutalisque il a essayé d'arras avec ses mutalisque c'est très très mal passé mais essayer d'arras avec ses mutalisque il a énormément expand là c'est la quatrième explante qui prend il en a perdu beaucoup mais ce quatrième explant et donc là les banlings voilà c'est le même combat c'est exactement le même combat sauf que là les banlings sont tirés sur les sur les marines il reste un pauvre torts qui peut gérer par n'importe quoi qui traîne alors évidemment la situation elle est elle est relativement difficile elle est pas désespérée elle est difficile d'un côté on a vep avec 55 de food et de côté on a always avec 37 de food mais 4000 de pognon et là l'unité que vous avez envie de faire dans cette situation l'unité vraiment vous voulez avoir c'est du roche c'est une unité qui va absorber des dégâts qui va en mettre un peu mais qui va absorber des dégâts et qui va vous permettre d'attendre la prochaine pour le prochain cycle de production d'unité pendant ce temps là vous pouvez faire des choses vous pouvez reposer une couveuse il faut reposer une couveuse quand vous êtes à ce point et que vous n'avez plus du tout de moyens de production il faut poser une couveuse c'est vos larves qui vos larves qui vont vous manquer par votre argent très important poser une couveuse à ce stade là et donc avec des roches il y avait moyen tout à fait de de battre cette armée là alors que là avec des bellings ça va très très mal se passer les bellings ça fait je crois vingt dégâts à un tors sachant que le tors à 400 points de vie on fait des calculs rapidement il faut une petite vingtaine de bellings pour tuer un tors ne le faites pas chez vous voilà donc c'est la fin de la partie donc les 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 choses à retenir 1 expand près de chez vous ça arrive près de chez vous faites le là 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 ça sert à rien d'aller derrière cacher à moins d'avoir une bonne raison en particulier un mec qui essaie de vous bunker rusher ou canon rusher ici ou whatever là dans ce cas là c'est très très bien d'explan d'ailleurs ça c'est la première chose la deuxième chose à retenir faites des tech building régulièrement fait des tech building quand vous en avez besoin ou quand vous allez en avoir besoin dans le temps qu'il faut pour le construire pardon alors ça a l'air un peu je veux dire c'est pas facile comme 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 définition comme je ne sais pas ce que je veux dire je sais ce que je veux dire mais je n'ai pas le mot comme consigne merci beaucoup cerveau donc c'est pas évident comme consigne dire voilà dans une minute 50 je pense avoir besoin de la zergling speed il faut que je la commence maintenant non ça 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 mais il faut que vous réussis à trouver un rythme et en fonction des priorités que vous avez à réussir à faire en sorte que ça vous arriviez à poser un bâtiment régulièrement il faut pas poser beaucoup de bâtiment trop de bâtiment trop vite parce qu'après vous n'avez plus rien tout votre gaz part dans la tech tous vos drones vos drones c'est vos bâtiments c'est des drones aussi tous vos bâtiments vos drones partent dans dans les bâtiments si vous faites des drones derrière vous n'aurez plus assez d'argent pour faire les les unités voilà donc il faut se limiter mais ce que vous pouvez faire vous avez moi je me rends pas vraiment compte et je pense que j'en pose un tout toutes les quatre ou cinq minutes je pose un nouveau bâtiment là vous posez un bassin génétique quand la recherche est terminée vous attendez un peu vous avancez d'un niveau dans la tech alors avancer d'un niveau dans la tech ça veut dire poser un bending nest par exemple si vous voyez que votre adversaire en train de masser marines et que vous voyez un barraquement sans add-on et un deuxième barraquement avec par exemple un réacteur ou même sans add-on ça m'arrive aussi ou un mec qui est en train de construire un barraquement sur le côté et le premier a toujours rien dessus en général le mec qui va jouer marine ce départ et éventuellement maraudeur autour quelque chose mais il va jouer marines et dans ce cas là vous aurez besoin si si vous voulez vraiment faire une armée violente en maraudeur il ferait un add-on tout de suite et donc vous savez que vous allez avoir besoin de bending pour gérer ces marines donc une fois que la speed est terminée normalement vous devez faire un terrier pour vous assurer que vous aurez de la détection et que vous allez pouvoir tecker vermitalisque etc mais si vous voulez être le mec qui joue marines au lieu de faire le terrier vous faites le bending et le terrier vous le décalez d'un cran vous le décalez de trois quatre cinq minutes je dis ça un peu au hasard il va falloir que je regarde les timing exactement mais voilà c'est régulièrement vous allez rajouter un nouveau bâtiment et si vous avez besoin en urgence si vous savez qu'il ya un besoin qui qui est en train d'arriver pour un bâtiment vous l'avancez et vous décalez les autres en conséquence si vous avez besoin d'un bending nest vous le faites avant votre terrier et votre terrier vous le décalez vous pouvez pas faire le terrier au même moment mais en même temps votre adversaire il peut pas non plus faire des banshee avec l'eau au même moment que s'il n'avait pas joué marines du tout donc poser des bâtiments régulièrement et une fois que vous avez atteint le niveau terrier là énormément de choses s'offrent à vous vous avez les mutalisques les roach bon j'en parlerai après c'est les mutalisques les hydralisques les infestors infestors moi j'adore cette unité c'est une unité qui demande de la micro et du timing je ne sais pas si vous vous sentez d'avoir le niveau pour ça pour vous en servir correctement si vous vous sentez pas à l'aise avec ça c'est pas grave l'important c'est que vous fassiez de la macro faire un peu de micro déjà il ya de la micro à faire juste avec des ailes lignes juste avec des belles lignes même avec des roachs un peu avec des queens vous avez déjà de la micro à faire pas besoin de vous rajouter des unités qui nécessitent des micro si vous microtez pas vos erglings ou vos roachs ils vont ils vont quand même faire des dégâts ils vont quand même absorber des dommages si vous microtez pas du tout vos infestors ils vont rien faire du tout moi je vous conseille d'amener ça plus tard après si vous êtes déjà gold platine si vous vous sentez à l'aise même parce que vous pouvez très bientôt silver avoir compris quelque chose au niveau du jeu et je sais pas qui vous manque voilà que vous sentiez bien des infestors allez-y pas de problème mais il faut pas que ça nuise à votre à votre jeu de macro moi je vais vous mettre des images pendant que je causerai parce que vous devez vous ennuyer à force quoi on va suivre on va suivre ici donc vous avez l'infestor donc l'infestor on va l'oublier vous avez l'aspire l'aspire c'est très 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 bien c'est très très bien pour faire du haras mais le haras c'est très important ne perdez pas ne perdez pas vos metalisque l'aspire c'est vraiment une bonne idée le fait que que ways vous voyez en fait je triche un jeu je mets ma souris sur l'unité du gars pour savoir comment il s'appelle always bon donc always très bonne dynamique il a fait il a d'abord fait son spawning pool il a fait la speed la speed ça compte presse comme un bâtiment ce que vous voyez un peu ce que je veux dire c'est de la tech un bâtiment genre un roche warren un bending nest un l'air zergling speed tout ça c'est de la tech vous pouvez pas vous permettre d'en faire beaucoup tant que vous n'avez pas une super économie quand vous avez une deuxième base qui tourne fond les ballons vous pouvez aller deux fois plus vite sur la tech puis il ya des moments vous allez avoir envie d'accélérer sur la tech parce que c'est super bien joué de le faire parce que vous allez surprendre votre adversaire vous allez faire des choses voilà mais donc tout ça c'est de la tech donc il a d'abord fait il a jamais fait la zergling speed il a fait son spawning pool il a fait un l'air assez rapidement moi ce qui m'a manqué c'est soit qu'il fasse la zergling speed soit qu'il fasse un roche warren le fait qu'il y ait ni l'un ni l'autre ça m'a je me sentais pas super à l'aise ou un bending nest n'importe quoi je me sentais pas super super à l'aise par rapport à ça donc ça c'est la première chose qu'il a fait ensuite il a fait un terrier ensuite il a fait une spire et là malheureusement non pas malheureusement en fait là après il va faire un hydralis d'aide et c'est là où je suis pas d'accord ne fait pas d'hydralis d'aide en terrain de jouer contre terrain je vous ai déjà expliqué que que les réalistes n'ont pas assez de points de vie pour pour que vous puissiez vraiment les jouer et on va dire aussi que plus votre niveau est faible plus vous aurez du mal à tirer parti d'une unité qui meurt tout de suite il vous faudra beaucoup de micro juste pour pas qu'elle meurt et après pour faire des dégâts avec c'est encore une autre problématique puis c'est une unité qui est très lente quand il n'y a pas de creep donc vous allez peut-être avoir envie d'attaquer avec mais c'est pas une bonne idée même si on va dire une idée catastrophique parce que si vous attaquez avec vos hydralis comme elles sont incapables de retraiter vous avez intérêt à gagner le combat si vous avez gagné le combat vous avez en général gagné la partie donc n'attaquez pas avec vos hydralis à moins d'être sûr de gagner la partie encore si vous êtes sûr de gagner la partie il ya beaucoup 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 d'autres méthodes pour la gagner vraiment sans avoir à provoquer un combat bonne méthode c'est avoir 15000 de minerais et 8000 de gaz avoir une population de 200 sur 200 90 drones 8 bases et 12 queen et du creep partout vous avez gagné là si vous faites le calcul vous avez 114 de supply rien qu'en queen et en drone donc ça ne marche pas mais c'est pas grave ne jamais prendre au pied de la lettre ce que je raconte surtout quand je parle de chiffres c'est un truc à savoir je les invente les chiffres donc les latex moi je vous conseille de faire un roach warren une fois que vous avez un l'air et après avoir fait des mutualismes je fais moi je fais zergling speed je fais bending nest ou pas suivant ce que je vois chez l'autre je fais le l'air une fois que j'ai le l'air si je peux me le permettre je fais une spire si je ne peux pas me le permettre parce que j'ai pas assez expand parce que j'ai pas réussi du tout à expand parce que j'ai besoin d'une solution urgente à un problème urgent je fais un ne fait store pit dans ce cas là mais encore une fois ne le faites pas vous pouvez vous en sortir sans donc si vous avez un problème à ce moment là au lieu de faire une fait store pit ou une spire vous faites un roach warren quand vous avez des problèmes faites des roachs les roachs à des milliards de points de vie pour gérer les banshee c'est pas terrible non les roachs à des milliards de points de vie vous pouvez vous permettre de faire plus de trucs quand vous avez des roachs donc si vous vous sentez pas très à l'aise faites des roachs ça marche dans tous les match-up tous les match-up une fois que vous avez votre l'air une fois que vous commencez à avoir beaucoup de minerais parce que vous utilisez tout votre gaz dans des mutualismes des upgrades des bending des infestorm c'est bien de pouvoir faire des roachs en plus des ergling parce que vous allez avoir un énormément de minerais ce minerais vous allez l'utiliser pour faire des couveuses pour faire des queens des overlords des drones mais il va encore y avoir une un décalage entre vos minerais et votre gaz et le roach va vous permettre de faire des unités qui sont stables qui sont durables en gardant un équilibre entre votre minerais et votre gaz très 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 important d'être bien équilibré quand il s'agit du gaz c'est en référence à la blague du gasteur en théologue du yadouze replay ceux qui suivent ceux qui étaient là au départ merci à vous je vous aime je vais essayer de finir une phrase un moment donc zergling speed l'air si urgence bending nest avant le l'air donc le l'air est repoussé mais c'est pas grave parce que ce qui me fait peur est ce qui me donne envie d'avoir un l'air est repoussé aussi chez l'adversaire donc tout va bien l'air ensuite spire si je peux si je bien en avoir un parce que ça vous permet de tecker hive enfin ruche là le troisième niveau la ruche tout à fait maîtrise du français c'est incroyable ça vous permet de tecker hive et voluz héroïne m